Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous défaisons les déséquilibres et les extrêmes dans lesquels nous avons pu tomber, dans lesquels vous avez aussi pu tomber. Et je crois que la parole de Dieu est une parole qui est vraiment équilibrée. Alors, quelquefois, l'équilibre de Dieu est différent de notre équilibre, mais c'est un équilibre qui va être bon pour nous, qui va nous amener à réussir, qui va nous amener à réussir dans tous les domaines de notre vie. Et il y a peut-être beaucoup de mensonges qui se sont insinués au fur et à mesure de votre vie chrétienne, des mensonges qui étaient dus à l'ignorance, qui étaient dus à des faux enseignements, des mauvaises compréhensions, puis quelquefois aussi des mauvaises dispositions de cœur. Mais je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va rétablir certaines choses dans votre vie et qu'il va pouvoir rétablir aussi la vérité. Et la vérité nous affranchit. Et nous voulons être des femmes libres. Et aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction et de la convoitise. Hier, nous avions parlé de la foi et de la folie. Et aujourd'hui, donc, bénédiction, convoitise, c'est deux choses, encore une fois, qui sont totalement différentes, mais qui peuvent, en tout cas, commencer de la même façon, qui peuvent avoir un petit peu les mêmes aspects extérieurs. Et nous-mêmes, on peut un peu se tromper dans notre propre cœur et puis déclarer, dire non, moi, je suis dans la bénédiction. Mais en fait, notre cœur a des convoitises, des petites et des grandes convoitises. Et aujourd'hui, on veut vraiment laisser le Saint-Esprit venir faire son œuvre. Et j'aimerais lire avec vous notre verset de la semaine pour que le Saint-Esprit puisse faire pleinement son œuvre dans Hébreu 4.12. car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et c'est notre prière aujourd'hui que la parole de Dieu puisse faire ce travail en vous pour différencier bénédiction et convoitise. Et s'il y avait dans votre cœur quelques racines de convoitise, des choses qui n'étaient pas entièrement pures, que le ménage puisse être fait et que vous puissiez être entièrement libéré de tout ça pour avoir une vision juste de la bénédiction, une vision juste aussi de la prospérité, de la générosité divine. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Parole de Femmes, c'est certain. Dieu est bon et Dieu est fidèle et Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Dieu n'est pas celui qui souhaite asservir ses enfants, ses filles dans la pauvreté, qu'on soit dans le manque, qu'on n'ait pas de quoi se nourrir, vêtir nous-mêmes ou nos enfants, etc. Non, Dieu est bon, Dieu est abondant, Dieu est généreux. Amen, elle est belle. Oui, notre Dieu est bon et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie mais pour que nous puissions vivre une vie en abondance, une vie vraiment remplie de grâces. Et il y a des paroles que Dieu a prononcées sur notre vie. Ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de bénédiction. Il y a des promesses que Dieu nous a faites à cause de sa bonté. Et dans ces promesses-là, il y a tellement de belles choses. Il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a vraiment, vraiment d'excellentes choses. Et c'est parfait, tel que le Seigneur a imaginé les choses. Les choses sont parfaites. Maintenant, par rapport à la convoitise, comme tu disais Annabelle dans ton introduction, c'est que parfois la ligne est fine parce que c'est la même chose en fait que Dieu t'a promis qui est quelque chose de grand, d'abondant, mais dans ton cœur, ça peut se transformer en autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier les mobiles qui sont à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que ce que je veux, c'est parce que je veux recevoir la vie de Dieu ? Ou alors, mon orientation dans le cœur, je suis plus orientée vers des plaisirs charnels, des désirs de ma chère ? Est-ce que cette chose que je veux posséder à tout prix, c'est vraiment parce que je veux prendre une promesse de Dieu ? Ou alors, parfois, je n'ai même pas besoin spécialement de cette chose-là, mais je veux qu'elle fasse partie de ma vie pour bien paraître, pour devenir importante. Donc moi, je pense que c'est vraiment à analyser ces choses-là. Est-ce que ce qui me rend bien ou importante à mes yeux, c'est posséder cette chose ? Ou c'est la promesse de Dieu vraiment pour ma vie qui est bonne, à côté de laquelle je ne veux pas passer ? Je pense que quand on commence par là et qu'on fait vraiment au niveau de notre cœur, parce que les gens ne vont pas forcément le voir, c'est vraiment un travail intérieur. Quand tu commences à te dire dans ton cœur, ok, moi je veux m'assurer que mes mobiles sont vrais, qu'ils sont bons, qu'ils sont vraiment dignes, comme la parole dit, que ta pensée est vraiment digne de louange, qu'elle mérite l'approbation. Je veux vraiment m'assurer de ça. Et quand je suis sur cette base-là, associée à la parole de Dieu par rapport à mes promesses, je suis dans la bénédiction. Mais quand je suis en train de sentir comme ça va me donner un certain prestige, il y aura quelque chose et tout, quand c'est orienté vers moi, mais là, il faut faire attention à la convoitise. Et quand on prend ces deux mots-là, bénédiction et convoitise, des fois, peut-être même les gens peuvent être surpris de dire comment ces deux mots-là se trouvent dans la même phrase. Parce qu'en fait, c'est comme tu l'as dit Aurélie, c'est que la convoitise n'est pas loin en fait. Dieu bénit, on l'a déjà dit, Dieu est un bon Père, un Père céleste qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais comme Aurélie le dit, et je veux juste rebondir là-dessus, l'importance de garder son cœur et de sonder son cœur. On a parlé des motivations hier. Et la bénédiction, elle ne s'arrête pas juste au matériel, mais la bénédiction, c'est les amitiés qu'on a, c'est la famille, c'est la santé, c'est l'âge avancé qu'on a, c'est plein, plein de choses en fait. Et si on ne fait pas attention et qu'on n'éprouve pas notre cœur justement pour bien la recevoir, bien la saisir et regarder toujours le Dieu qui bénit au-dessus de la bénédiction qu'on a, c'est comme ça que si on ne le fait pas, on peut tomber dans de la convoitise. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de regarder ce qui se passe dans la maison de l'autre, parce qu'on le voit sur notre fil d'actualité, sur nos réseaux sociaux, qu'un tel a une grande maison, qu'un tel est parti en voyage, qu'un tel a des nouvelles chaussures, etc. Et si on a toujours tendance à regarder ailleurs, on va mépriser la bénédiction qu'on a, qui est le toit sur notre tête, qui est la santé qu'on a, qui sont les amis, l'époux, les frères et sœurs, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qui se passe chez l'autre. Et la convoitise, elle est dangereuse. Quand Aurélie parlait, j'avais à cœur l'histoire de Géasi, qui était le serviteur d'Élysée, qui était à côté d'un homme de Dieu, qui a fait deux fois plus des miracles qu'Élie, il était dans la bénédiction, Géasi, il était à côté d'Élysée. Mais parce qu'il avait la convoitise, quand Élysée a guéri Nahaman, qu'est-ce qui s'est passé ? Géasi a voulu avoir des biens matériels, il a limité la bénédiction aux biens matériels et non à l'association qu'il avait d'être sous le ministère d'Élysée. Et ça lui a porté la lèpre, en fait. Et donc, c'est important de dire qu'on doit vraiment garder notre cœur. Alors, ce n'est pas juste pour les non-chrétiens. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut être même dans un ministère, on peut être dans une belle église, on peut être dans une bonne famille. Et parce qu'on regarde ailleurs, on va mépriser la bénédiction que Dieu nous donne, parce que la convoitise nous appelle toujours à aller voir ce qui se passe ailleurs, aller chercher ce qui se passe ailleurs. C'est ça, le désir de toujours vouloir posséder plus, même quand on n'en a pas forcément besoin. Et là, il y a cette histoire, c'est une parabole que Dieu donne, où il dit qu'il y avait un homme, que ses greniers étaient remplis et tout. Et puis, il a dit, là, il parlait de l'avarice aussi. Puis, il a dit, OK, moi, je vais récolter et tout, je vais amasser, je vais me reposer. Et puis, le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et il dit, il en sera ainsi de tout homme qui n'est pas riche pour Dieu, en fait. Et quand tu lis ça, en fait, tu réalises que c'est vraiment pour Dieu qu'on doit désirer certaines choses. Beaucoup de personnes, même par rapport à la bénédiction, la posture dans laquelle on doit être, c'est pour Dieu. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. La convoitise t'amène sur une posture pour moi, pour moi, pour moi. Mais la bénédiction de Dieu est orientée vraiment vers l'œuvre de la croix, vers tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, vers les choses qu'il nous a données. Et on doit en jouir pleinement, oui. Mais la convoitise est orientée vers la personne que je suis. Et c'est comme ça même que parfois, on se retrouve, même dans notre relation avec Dieu, à préférer les dons aux donateurs. Dieu, il est là. Là, toi, tu préfères la main. Je veux que tu me donnes CV. Tu parles toujours de la bénédiction à Dieu, la bénédiction, la bénédiction. Mais tu ne l'orientes jamais vers Dieu. Ça ne concourt jamais à faire la joie, le plaisir de Dieu, en fait. Et ça, ça devient dangereux. C'est pour ça qu'on dit que la ligne est fine, en fait. Parce que tu peux prendre la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais l'orienter complètement vers toi. Et là, tu rentres dans la convoitise. Alors que quand tu orientes vers Dieu, mais là, tu vas voir que Dieu va te conduire. Les désirs de ton cœur seront différents de juste quelqu'un qui veut posséder parce que voilà, Dieu m'a donné et je veux, je veux, je veux. Ce sera vraiment différent. Donc, c'est aussi à ce niveau-là qu'on doit faire attention. Et comment c'est une disposition de cœur ? Parce qu'en fait, l'héritage nous appartient. Et c'est vrai, il nous appartient. Et d'un autre côté, on n'a pas envie de se faire voler par le diable parce qu'on sait qu'il y a tellement de personnes qui se sont fait voler dans leur santé, qui se sont fait voler dans leur autorité spirituelle, qui se sont fait voler dans leurs finances. Et ça met en colère. Et ça, c'est une scène colère dans le sens que ce n'est pas le diable qui va venir me voler ma famille, qui va venir me voler ma santé. Non, j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus. Et ça fait partie de notre bénédiction. Maintenant, là où la convoitise, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de convoitise au niveau de la guérison ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas de la convoitise, mais c'est plus au niveau des choses matérielles. Quand il s'agit de la bénédiction matérielle, c'est là où on peut glisser. Et c'est comme un... Imagine Aurélie, ton père, c'est l'homme le plus riche du monde. Il peut absolument tout offrir. Il a les moyens de tout offrir. Et ça va être la différence entre différents enfants. L'enfant, oui, mon père peut tout m'offrir. Tout est à moi. Tout est pour moi. Et je rends gloire au père. Je remercie le père. Mais je ne suis pas dans un esprit de revendication. Puis il y a un autre enfant qui peut avoir une mentalité tellement plus égoïste, tournée sur lui-même. Puisque mon père peut tout m'offrir. Puisque mon père a tout. Il doit me donner ces choses. Et ça amène du coup de la frustration. Ça amène de l'insatisfaction. Ça amène toutes sortes de désirs. Or l'enfant qui se dit « Tout est à mon père. Tout est à moi. Je peux en bénéficier. Quelle grâce ! » Ça amène de la reconnaissance. Ça amène de la générosité. Ça amène un détachement aussi. Parce que c'est à mon père. Il me donne tout. Et bon, voilà, j'ai rien à perdre, entre guillemets. Et lorsque c'est nous qui poursuivons la bénédiction, comme Ghiazzi l'a fait, on court après la bénédiction. Un, déjà, on se trompe de combat et on se trompe de course. Mais deux, c'est que cette course amène énormément de frustration. Parce qu'on a l'impression que Dieu nous doit constamment quelque chose. Que Dieu n'a pas donné assez. Que Dieu devrait faire encore plus. Et ça et ça et ça. On veut, on veut, on veut. Et on veut encore plus. Et dans Deutéronome 28, la Bible nous dit que c'est la bénédiction qu'ils nous poursuivent, c'est la bénédiction qui s'attache à nous. Et cette bénédiction, elle s'attache parce qu'on est dans l'obéissance. Et la bénédiction est obligée de se manifester quand on est en train d'obéir. Mais c'est que je crois qu'à la fois, on fait l'inverse, en fait. C'est je poursuis la bénédiction. Et puis quand je vais être baignée, je vais montrer des signes, peut-être d'obéissance ou même d'amour envers Dieu. Mais en fait, c'est vraiment à l'inverse. On aime Dieu. Et oui, dans notre relation avec Lui, il y a la bénédiction. Mais on n'aime pas Dieu à cause de la bénédiction. Absolument. C'est important de se dire qu'est-ce qui me donne le zèle. Parce que vraiment, ce que tu poursuis, la Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est ce que tu poursuis, en fait, que tu dois pouvoir mettre sur la table. En fait, quand tu poursuis Dieu, pour aller dans le sens que tu disais à Annabelle, quand tu poursuis Dieu, le fait de poursuivre Dieu va faire que la bénédiction s'attache à toi. Mais quand tu poursuis, ton cœur est orienté vers d'autres choses. Mais ces choses-là, tu vas les poursuivre, en fait. Et il y a parfois des personnes qui disent que, de toute façon, ce n'est pas des personnes, même si c'est dans la Bible, en fait. C'est que c'est l'amour de l'argent, par exemple, qui pose un problème. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Et c'est souvent ça, c'est que ce n'est pas les choses que tu désires en elles-mêmes qui sont le problème, mais c'est l'amour que tu as pour ces choses. Quand ton amour se défocalise de Dieu pour s'orienter vers la bénédiction, mais là, il y a un souci, en fait. Dieu t'a donné la bénédiction. Mais c'est toujours de se dire, mon zèle est orientée vers quoi ? Le trésor qui est dans mon cœur, il est à quel niveau, en fait ? Est-ce que mon trésor est orienté sur les richesses de ce monde, sur les plaisirs de ce monde ? Est-ce que mon trésor est orienté vers le ciel ? Et ça, ça change tout. Parce que quand ton trésor est orienté vers le ciel, comme tu dis, Annabelle, tu as une mentalité, tu as la mentalité de Dieu, en fait. Toi, tu deviens généreux. Toi, tu vois la bonté. Toi, tu ne vois pas le manque. Tu ne vois plus la poursuite parce que c'est ça qui te poursuit. Parce que ton trésor, ton trésor orienté vers le ciel, transforme ta mentalité. Mais quand ta mentalité est orientée vers les convoitises, il faut absolument que tu les cherches, il faut que tu les poursuives. Et c'est comme ça que tu te retrouves vraiment en plein dedans, en fait, dans la convoitise. Donc faisons vraiment attention. Où est ton cœur ? Où est ton trésor ? Si ton trésor est orienté vers Dieu, la bénédiction est obligée de te poursuivre, en fait. Vas-y. En fait, je voulais juste rajouter, en fait, par rapport à ce qu'Aurélie est en train de dire, et tu l'as mentionné tantôt, pour les gens qui sont frustrés, en fait, de vraiment prendre un temps de prière sérieux. Parce que ça peut vraiment nous amener loin. Si on est frustré contre Dieu, on a l'impression que Dieu ne nous donne pas assez. Et parce que Dieu est bon, Dieu va pourvoir à nos besoins. Mais si on est dans un mode, comme tu disais, de revendication, de se dire, « Seigneur, est-ce que tu peux juste m'ouvrir mes yeux par rapport à la bénédiction que tu m'as déjà donnée ? » Parce que tu m'as déjà béni. Et Dieu va mettre dans notre cœur une joie qui va remplacer cette frustration. Parce qu'il y a des gens en ce moment qui ont peut-être des vrais problèmes. Ils ont peut-être un loyer qui est à payer. Ils ont peut-être une maison qui est à payer. Peut-être une voiture à réparer. Ils ont vraiment des besoins sérieux. Mais lorsque dans notre cœur, on est en mode frustration, nous-mêmes dans la chair en tant que parents, naturellement, si notre enfant est en mode frustration envers nous, c'est comme si tu as envie de lui donner mais tu as comme envie d'attendre un petit peu. Tu vois un peu ? Alors je me dis que vraiment, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, de dire « Seigneur, viens juste ouvrir mon cœur par rapport à la bénédiction déjà que tu m'as donnée pour que j'aie de la joie. Merci pour le salut qui est la meilleure des bénédictions. Merci pour ceci, merci pour cela. Merci pour la vie qui est déjà une bénédiction. » Et donc du coup, ça va vraiment déjà nous aider dans ce temps d'attente qu'on est par rapport à un dossier ou à un autre de vraiment attendre de la bonne manière. Parce que je crois que ce message, il est applicable autant pour la personne qui attend 200 euros pour son loyer, autant pour la personne qui est dans une maison à un million. Je crois que, en fait, chaque enfant de Dieu, on doit se mettre dans cette même position de dire « Peu importe le niveau salarial où je suis, je suis toujours susceptible de tomber dans la convoitise. » Donc chaque personne doit garder son cœur, peu importe en fait. Ce n'est pas un message que pour une certaine catégorie socio-économique, c'est pour tout le monde en fait. C'est sûr que ce n'est pas du tout une question de montant parce qu'on peut être généreux, autant on peut être généreux avec n'importe quel montant, dans n'importe quelle classe sociale on se situe, autant on peut être aussi avare avec n'importe quel niveau et on peut être dans la convoitise à n'importe quel niveau. On peut être extrêmement dans le besoin et avoir énormément de convoitises et on peut être extrêmement pourvu et être encore dans la convoitise. Donc c'est clair que ce n'est pas une question de montant, ce n'est pas une question de chiffre, ça revient à cette question de cœur. Et concernant les finances, concernant l'argent, c'est sûr qu'il y a eu différents extrêmes. À la fois la pauvreté qui glorifie Dieu, si tu n'es pas pauvre, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien, il faut être pauvre pour vraiment glorifier Dieu, pour être pauvre, c'est être spirituel. Et puis il y a eu l'autre extrême aussi, c'est que si tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas compris ton héritage, tu n'as pas compris ton identité. Si tu n'es pas riche, tu es quasiment un sous-chrétien. Et en fait, là, c'est vraiment deux extrêmes. Et quand on a été confronté à l'un ou l'autre extrême, l'argent fait peur. L'argent peut faire peur, on a toujours peur de ne pas en avoir assez ou d'en avoir trop, on ne sait pas quoi faire, etc. Alors du coup, Nadine, dans notre rubrique Allo les filles, je le rappelle, hashtag Allo les filles, il vous suffit de nous envoyer une vidéo à allolefi.emcitv.com et avec votre question, les questions que vous vous posez, les questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Et nous, ça nous fera plaisir de pouvoir y répondre dans Paroles de Femmes. Donc n'hésitez pas à envoyer de courtes vidéos à allolefi.emcitv.com Et là, aujourd'hui, Nadine, on a cette question, est-ce mal de vouloir être riche ? J'imagine quand on est chrétien en tant qu'enfant de Dieu et je trouve que c'est une excellente question. J'espère que ta réponse sera excellente. Engie nous pose la question, est-ce mal de vouloir être riche ? Et déjà, je veux déjà dire que le concept de la richesse est très vaste. La richesse, il y a la richesse matérielle, évidemment, mais il y a aussi la connaissance, il y a l'âge, il y a des personnes qui ont arrivé à 40 ans, ils sont riches en années, c'est une bénédiction parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu cet âge-là. Donc c'est une bénédiction d'être une personne âgée, la famille, les personnes autour de nous, notre entourage, tout ça, ça fait partie de la bénédiction, tout ça, ça vaut plus que l'or et l'argent. Je parlais avec mon beau-père récemment et il me racontait qu'il était, il y a quelques années, il avait visité un chef d'État avec ma belle-mère, ils étaient allés et alors qu'ils étaient en train de parler, le chef d'État lui dit « Tu sais que je t'envie ? » Et mon beau-père, il regarde ma belle-mère pour dire « Attends, il savait tout ce que les bus, les trains qu'on a dû prendre pour se prendre ici. » Lui, il a beaucoup plus que nous. Mais en fait, le chef d'État lui disait ça parce qu'il enviait, il dit dans le sens où mon beau-père, il a la quiétude, il dort d'un sommeil du juste, il a la paix dans son cœur, il a la paix dans son esprit et ça aussi, c'est enviable, ça c'est de la richesse aussi que le Seigneur nous donne. Donc, c'est important de le mentionner. Mais pour le cadre de la question, on va parler de la richesse matérielle. Et déjà, Dieu va dire « Abraham, je te bénirai » et il va dire dans Genèse « je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. » Donc, c'est Dieu qui bénit. Il faut que ce soit important, clair dans votre tête, la bénédiction, elle vient de Dieu. Dieu est capable de nous bénir. Pas besoin d'aller vers ce que l'ennemi peut nous proposer. On n'a pas besoin d'aller là. Dieu nous bénit. Dieu tient tout entre ses malheurs et l'argent lui appartient. Donc, la bénédiction vient de Dieu. Dieu va nous bénir, il va bénir nos efforts. On va voir Isaac dont le désert va semer et il va récolter au centuple. La Bible va dire qu'il va devenir très riche jusqu'à devenir fort riche. Et cette bénédiction, c'est Dieu qui avait mis sa main. Dieu va bénir nos entreprises dans Josué 1,8. Dieu va dire à Josué que s'il médite le livre de la loi, si vraiment il le médite jour et nuit, il va prospérer dans ce qu'il va entreprendre. Dieu va même nous bénir entre guillemets quand on ne fait rien. Dieu va bénir la maison d'Aubède et d'Homme alors qu'Aubède et d'Homme va recevoir l'arche dans sa maison. La Bible va dire que sa maison, Aubède et d'Homme et toute sa maison va être bénie. Donc Dieu nous bénit, c'est un fait. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous bénit. On peut beaucoup travailler mais au final, c'est Dieu qui met sa main. Et ça, c'est important de des fois aussi se relâcher par rapport à ça, de ne pas être tout le temps dans l'activisme, de se dire que Dieu lui met sa main. La Bible dit dans le psaume 127 qu'il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Donc Dieu nous bénit. Par contre, en tant que chrétien, Dieu n'est pas contre que le chrétien soit riche dans la mesure où Dieu est au centre en fait. Quand on est chrétien, l'argent ne doit pas devenir notre préoccupation principale. L'argent ne doit pas devenir notre Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui cherchaient à être bénis, qui étaient des chrétiens, qui étaient vraiment engagés. Puis à un moment donné, quand ils ont commencé à avoir, du coup, ils ont oublié Dieu. Ils étaient préoccupés à dire, là, il faut que je travaille plus. Là, j'ai acheté un immeuble. Il faut que j'en achète un deuxième. Et là, et là, et là. Et du coup, ils ont oublié le Seigneur à cause de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que c'est important de sonder ces motivations. Et j'aimerais vous lire ce texte dans 1 Timothée 6 au verset 17. La Bible dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Donc, Paul nous dit ceci, que c'est mal si c'est pour se confier dans tes richesses, si c'est pour penser que tu serais meilleur que les autres, si c'est pour penser que tu serais à l'abri à cause de tes richesses. Ton argent doit servir à soutenir l'œuvre, à aider les malheureux. Donc, notre richesse, en fait, elle est pour Dieu. Comme Aurélie l'a dit tantôt dans ce verset dans Luc, être riche pour Dieu. Notre richesse, elle est pour Dieu. Si tu veux accumuler pour juste être satisfait, pour juste accumuler, pour accumuler, pour dire que voici, il y a dans mon compte chèque, épargne, et puis c'est lit et tout ça, il y a juste ça, il y a ça, il y a ça, ça, ça ne sert à rien. Mais si tu veux être riche pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir, au travers de tes biens, soutenir des œuvres, soutenir la mission, soutenir ton église locale, là, c'est bon. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Alors, en conclusion, j'aimerais te dire ceci, Angie, que si tu sais que c'est Dieu qui bénit au final, parce que c'est ça qu'on a dit, tes actions en bourse, les idées que tu as, les entreprises que tu entreprends, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui te donne la force de travailler. Si tu es conscient que ton argent ne te rend pas meilleur que quelqu'un d'autre, ton argent ne te rend pas plus important que quelqu'un d'autre, si tu es conscient que ta richesse, c'est pour faire avancer le royaume, en soutenant les œuvres, en soutenant les missions, en soutenant ton église locale, si tu es conscient qu'au final, de toute façon, tout ça va rester et que tu dois aussi t'amasser des trésors dans le ciel, là où la rouille, la teigne n'atteint pas, si tu es conscient de tout ça, alors ce n'est pas mal de vouloir être riche. La volonté de Dieu pour nous, c'est la bénédiction, mais c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de garder notre cœur, de comprendre qu'on est des intendants, qu'on est des gestionnaires. Si j'exclus Dieu de mes richesses, c'est là que c'est mal, mais lorsque Dieu est au centre, alors être riche, c'est être riche pour Dieu. Merci Nadine, elle nous a fait une étude. Elle s'en a dit, elle nous a fait une étude. Un petit trash, c'est Nadine. Merci Nadine, c'est super, vraiment c'est super, mais je pense que du coup, tu as un petit peu tout... Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est ça, être riche, en fait, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème pour Dieu d'être riche, Dieu est riche, en fait, à tous les niveaux, mais c'est notre cœur, est-ce que notre cœur peut supporter cette richesse, est-ce que notre cœur peut accueillir cette richesse sans tomber dans la convoitise, sans tomber dans l'orgueil, et peu importe, comme on le disait avant que tu réponds, ce n'est pas une question de montant, mais on reconnaît un arbre à ses fruits, et un arbre qui est béni, un arbre qui vit dans la bénédiction, c'est un arbre qui va être généreux, et c'est un arbre qui va être humble, et ce, peu importe le montant qu'on a dans nos poches, mais c'est toujours d'avoir cette pensée supérieure, à pas juste, ça me rapporte quoi, combien, etc., dans Colossi, on dit, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, et c'est s'attacher à la pensée de Dieu, c'est une pensée qui est supérieure, et là, on parle du matériel, mais que tout ce qui est matériel dans ma vie, comment est-ce que je peux faire pour m'attacher aux choses d'en haut, en ayant une richesse matérielle, c'est en sachant, ben Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ça, et quel est mon cœur par rapport à ça, c'est comme toute chose bonne que Dieu nous donne, c'est à nous d'en être des bons gestionnaires. – Oui, et aussi, quand Nadine parlait, je sais qu'on parle du matériel, mais il n'y a pas que ça, tu as appris le cas des personnes qui ont été bénies financièrement, on va dire, mais qui se sont éloignées de Dieu, mais il y a des gens aussi qui ont reçu une grâce, qui les a éloignées en fait, il y a des personnes qui se sont mariées et ça les a éloignées de Dieu, il y a des personnes même qui ont été guéries, parfois ça les a éloignées de Dieu, ces choses sont bien, vraiment, mais j'ai envie de dire à des personnes aujourd'hui que vraiment, on parle de convoitises et tout, mais au-delà des choses matérielles, il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on doit traiter, on doit travailler pour jouir de la bénédiction de Dieu de la bonne manière. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a appris toutes nos malédictions, donc il nous a donné la bénédiction, la bénédiction d'Abraham et notre partage et quand tu lis ça, mais vraiment, c'est bon, c'est grandiose et c'est extraordinaire, mais vraiment, faisons attention, faisons attention à nos mobiles, à nos motifs, faisons attention à ce qu'il y a dans notre cœur, faisons attention à ne pas nous laisser détourner par les choses qui ne sont pas de Dieu. Parfois, on utilise l'œuvre de la roi pour vraiment convoiter des choses, mais Jésus nous les a données. Quand c'est un don, ça nous appartient. Et quand tu sais que quelque chose est à toi, tu n'as pas besoin de te battre pour ça, tu n'as pas besoin d'engager ton cœur dans ça, parce que tu sais que c'est à toi. Donc réfléchissons, pensons, qu'on parle des pensées d'en haut, pensons avec ce que Jésus-Christ a accompli et la convoitise aussi va s'éloigner de nous. Et il y a ce verset que je trouve vraiment très fort, c'est dans Jacques 4.2, vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et je crois que c'est un petit peu la clé, le nœud du problème dans certaines vies, il y a des gens qui passent leur vie à demander, à demander, mais lorsque dans ton cœur, c'est de la convoitise, en fait, c'est ça, c'est exactement pourquoi est-ce que je ne reçois pas et c'est parce qu'en fait, je ne fais que demander dans le but de satisfaire mes propres passions. Et c'est encore une fois une histoire de cœur parce que moi, j'ai entendu plusieurs enseignements sur la prospérité et des excellents enseignements et c'était des personnes qui aimaient Jésus, des personnes qui te ramènent à la croix de Jésus, qui te ramènent aux pieds de Jésus, qui aiment Jésus sincèrement, mais tu vois que le résultat quelquefois de ces messages ne fait qu'augmenter la convoitise dans le cœur. Et on va mettre le tort sur ces personnes qui enseignent des choses qui sont justes, qui sont vraies, qui enseignent la bénédiction, mais on ne peut pas non plus blâmer le monde entier, on ne peut pas blâmer la parole de Dieu, on ne peut pas blâmer les promesses de Dieu lorsque nous-mêmes, on a des conflits, on a des luttes et on a des choses dont on doit se débarrasser dans notre cœur parce que peu importe ce qui va y rentrer à cause de notre propre système qui est contaminé, on va contaminer ce qui était beau, on va contaminer ce qui était pur. Alors on vous encourage à faire ce travail avec le Saint-Esprit, à lui demander maintenant après ces démissions, Seigneur, viens sonder mon cœur, viens sonder mon cœur, viens séparer jointure et moelle, viens séparer âme et esprit, viens me montrer la réelle disposition de mon cœur pour que je puisse recevoir ta parole dans un bon terrain et que ta parole puisse porter du bon fruit et que je puisse, pour jouir, profiter de cette bénédiction avec un bon cœur. Alors on vous laisse faire cet exercice avec le Saint-Esprit et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage ST' 501